Hey ! Salut tout le monde, c'est Nazio ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 du Let's Play Perfect Life. Juste avant, je dois vous parler d'Instant Gaming. Sur ce site, vous pouvez acheter plein de jeux à des prix réduits. Il y a même actuellement un concours pour tenter de gagner le jeu de votre choix. Je mets bien sûr les deux liens dans la description, alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Bref, passons à la vidéo ! Bon écoutez, dans l'épisode précédent, on s'était quitté sur Trestan, qui était en train de mourir. C'est littéralement son émotion ici. Et du coup, il était en train de faire dodo pour ralentir cette jauge. Et dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais essayer de le faire guérir. Et je vais trouver une autre personne avec qui me mettre parce que Raphaël, je ne l'aime pas. H, c'est la poubelle, ok ? C'est la poubelle ! Et l'autre là, Molly, celle qui ne veut pas de moi, qui veut juste être pote comme Savana. Bon, voilà, voilà quoi. C'est à se demander si vraiment Raphaël, c'était notre coup de foudre en fait. Donc, du coup, je vais commencer par tout simplement son opération. Comme ça, c'est fait. Alors oui, j'avoue, ça ne m'aura absolument rien apporté. Aucun, rien du tout, aucune action. Mais voilà, je ne sais pas. Ah oui, du coup, je voulais vous prévenir que pendant cet épisode, donc là, je tourne. On est le 21 mars. Et du coup, j'ai téléchargé le pack Grandir Ensemble. Donc, c'est bon. Là, j'ai le gameplay du pack. J'ai les habits. J'ai les objets. Donc, c'est normal si maintenant, il y a des trucs qui viennent avec le pack Grandir Ensemble que vous pouvez voir. Comme par exemple, les chambres qui sont rénovées. Donc, on va tout de suite aller à l'hôpital pour le guérir. Et même si ça n'aurait fait aucun gameplay de plus, aucune action. Bah voilà, je voulais quand même vous montrer, ok ? Donc, je vais aller me faire opérer à l'hôpital seul parce qu'il n'a pas d'amis. Nous voilà arrivés à l'hôpital. Super. Maintenant, je pense qu'il faut aller à l'accueil. Bonjour, j'ai une maladie mortelle. Est-ce que vous pouvez le régler, s'il vous plaît ? Oh non ! Oh ! Oh, c'est horrible, là ! Alors là, je ne vous mens pas que j'ai trop envie d'appuyer sur cette icône. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu dis, n'appuie pas sur le bouton rouge à un petit gamin. Logiquement, il va avoir envie d'appuyer sur le bouton rouge. Bah là, c'est la même chose. Ah, c'est horrible ! Il faut que je me force à ne pas appuyer dessus et que je me fasse opérer, ok ? Ah, c'était tellement tentant. Ah, par contre, vraiment, tristan. Tristan, peu importe où tu vas, tu plus. C'est horrible. Apprends à prendre des douches. C'est une catastrophe. Il faut se concentrer sur son hygiène, tristan. C'est important. Tu ne peux pas te présenter comme ça aux gens en disant bonjour alors que tu as une traînée verte derrière toi. Ah ! Il n'y a même pas de douche ici, je crois. Un peu plus vite, s'il te plaît. Voilà, tu vas sur... Non, mais geek jusqu'au bout ! Regardez ! Il s'est assis sur le truc. Bon, déjà, c'est une table d'accouchement. Il va se faire soigner. C'est un peu illogique. Mais surtout, regardez-moi ça ! C'est un geek jusqu'à son opération. Il reste sur son téléphone alors que là, il est en train de se faire opérer pour une maladie grave. Non, mais sérieusement ! Là, il y a... Ah, voilà, c'est ça. Lâche ton téléphone. Mais franchement, il n'y avait pas beaucoup d'efforts de la part de Tristan. Mais où est-ce que tu vas ? Mais pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Non, ça ne marche pas ! Ce n'est pas un truc en Wi-Fi. Mais non ! Pourquoi il y a un couffin ? Mais wesh, il n'est pas en train d'accoucher, le mec ! Ah, opération réussie. Maladie mortelle. Féstation, Tristan. L'opération a réussi. Tristan a été guéri de sa maladie mortelle. Super. Mais par contre, on peut expliquer, genre, pourquoi un couffin ? Et pourquoi la machine, là, elle n'est pas en Wi-Fi ? Désolée, madame, mais là... Je ne sais pas. Refaites vos années d'études, il y a un problème. Avertissement de l'école. MDR. Il est allé à l'hôpital pour se soigner. Et là... Oui, bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas au lycée ? Comment ça se fait ? Vous allez vous faire exclure au bout d'un moment. Non, mais franchement... C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, bon, par contre, tu as envie de Grail. Et tu pus. Donc, je te propose de rentrer. Je pense que c'est bien. Ah, t'es long, hein ? T'es long, Tristan. Ah, regardez, c'est la fête, là. Tout le monde est là pour me souhaiter la re-bienvenue, hein. Parce qu'ils pensaient que j'allais être partie, mais bon. Moi, je dois juste me doucher. Par contre... Oh, regardez-moi cet arbre. Je n'ai jamais remarqué, mais il est rose. C'est trop beau. C'est incroyable. Je ne l'ai jamais remarqué. Mais en fait, c'est rose et c'est super beau. Mais du coup, oui, comment dire que j'aimerais bien que tu ailles te doucher. Et aussi, aller aux chiottes. Ce serait intéressant. Bon, super. Tu te douches. Et après, on va te donner à manger pour éviter que tu crèves de faim, là. Ce serait quand même assez dommage. Ouah, non, mais regardez-moi sa gastronomie. Comparé à celle-ci, franchement, on sait la cale des deux est la plus réussie, hein. Oh non, mais qu'est-ce que tu fous, là, Hache ? Écoute, tu m'as dit qu'on s'était séparés. Moi, je t'ai dit à la poubelle. Qu'est-ce que tu viens, Mankikiné, chez moi, hein ? C'est une propriété privée. Bref, qu'est-ce qu'elle a à nous baragouiner, celle-là ? Hé, ça pourrait être amusant. Achardjo veut aller au bal de promo avec Tristan Rouen en tant qu'ami. Ah, bon, d'accord. Est-ce que cela le tente ? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire bien sûr ou pas question ? Parce que d'un côté, écoute, elle nous a, comme qui dirait, un peu, pas largués, mais nargués, hein, hier soir. Elle nous a foutu un mur devant le pif. Elle nous a clairement dit, non, je ne veux pas être avec toi. Et là, elle revient et dit, oui, je suis allée au bal de promo avec toi. Mais d'un côté, ce serait bien parce que... Eh ben, je n'ai pas d'argument. Bon, écoutez, bien sûr, parce que c'est en tant qu'ami, mais si c'était en tant qu'amoureux, je dirais non. Parce que moi, je vais aller dans le monde magique pour être avec une occulte. Voilà. Achardjo, c'est la poubelle, OK ? C'est les oubliettes, sauf peut-être pour les amis. Mais c'est les oubliettes, OK ? Pétasse, va. J'avoue, j'ai quand même... Oh, je suis tentée, là. Oh, je suis tentée. Est-ce que je le fais ? Oui ? Non ? Moi, je sens que le oui m'attirait un peu plus, hein. Allez, on va faire invité au bal. Ah, si, si elle me recalme une troisième fois, ça me... Oh. Ah, ça me... Ah, carrément, je suis contente. Je ne sais pas, ça me fait rigoler. C'est fou, hein. C'est fou aussi, comme je m'attendais. C'est fou aussi, les sentiments différents qu'il peut avoir envers H. Non, regardez-moi, il y a coup de cœur. Et juste à côté, il y a démoralisé suite à un reglé. Oh, mon pauvre Tristan. Pauvre choupinou. Insupportable, cette meuf. Insupportable. J'ai déjà d'autres projets. Oula ! Oh, non. En plus, ça, ça annonce qu'elle vient, qu'elle s'est trouvé quelqu'un d'autre, hein. Ah, bah, sympa, la meuf. On oublie comme ça. Alors, ouais, ça veut inviter au bal en tant qu'amie, mais au niveau amoureux. Et donc, tu remplaces vite, toi, hein. Vraiment, H, c'est à la trache. J'ai trouvé cette blague en montant la dernière vidéo. Elle m'a fait rigoler, donc voilà, je la ressors ici. Bon, bah, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le monde magique pour aller chercher des occultes. Et pas n'importe lesquelles. Je parle des sorcières, des jeteuses de sorts. Allez, let's go. Bon, du coup, je suis allée au bar Elixir et truc machin, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir aller au portail qui est à l'autre bout du monde. Yes, c'est toujours agréable de courir un marathon. Ah oui, c'est quand même bien au fond. Cours, Forest, cours ! Un peu plus vite. Ah, on arrive à la fin. Oh, les arbres roses, j'adore ! Allez, let's go ! Incroyable, Tristan rentre dans le monde magique. Moi, je vous dis, ça va devenir un magicien. Franchir le portail, bien sûr. Bon, par contre, je sens que ça va être assez long. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. En plus, il n'y a personne. Je vais devoir tréfouiller partout, hein, parce que là, je vois trois personnes, ces trois-là, et point barre. Bon, écoutez, je ne trouve personne, donc je pense que je vais juste attendre quelques heures ici. Et je pense qu'ils arriveront au fur et à mesure que le temps passe. Et vraiment, les magiciens, ici, ça ne court pas les rues, hein. Bon, écoutez, la seule fille potable, on va dire, que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Les autres, c'est soit une mage, soit personne, hein. Vraiment, je n'en ai pas trouvé d'autres qui ne sont pas des personnes âgées. Mais voilà, je suis un peu déçue, je l'avoue, mais bon. Écoutez, on fait avec ce qu'on a sous la main, hein. Pour une fois, là, où je discute avec quelqu'un et que je suis de bonne humeur, je suis contente. Oh ! Oh, je suis contente, là, regardez-moi ça, j'ai trouvé une personne. Nickel, Axel Rousseau. Oh non, elle part. Oh, la déception ! Je ne l'ai pas vue avant. Oh non ! Attendez, je vais la réinitialiser. Voilà, comme ça, je peux discuter avec elle. Ok, nickel, présentation amicale. Ça me sauve, hein, parce que je sentais que j'allais y rester pour longtemps. Mais arrête de vouloir te barrer, là ! Bon, sinon, c'est pas grave, j'ai déjà fait connaissance avec elle. C'est pas problématique. Là, on est en récolte, on va dire. On est en train de récolter des connaissants. Donc, pour l'instant, j'attends. Bon, écoutez, je vais prendre des photos avec elle parce que, apparemment, ça augmente l'amitié. Donc, bon, c'est ce que je vais faire, hein. Ah bah, c'est nickel, là. Franchement, j'espère que la photo sera bien parce qu'elle est incroyable. Nickel, j'ai fini mes photos. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Oh, ça a pas mal augmenté, hein, quand même, j'ai l'impression. Écoutez, on va continuer de papoter avec elle, hein, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres personnes sur le terrain. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous la validez ? Parce que moi, personnellement, je la valide direct. Oh, par contre, c'est très embêtant. Mon jeu, là, il est en train de laguer. C'est horrible. Regardez-moi ça. Ah, voilà. La fluidité revient. Par contre, monsieur, vous pouvez vous en aller, s'il vous plaît. Parce que là, comment dire, vous coupez un petit peu la discussion, quoi. Mais s'il te plaît, barre-toi, en fait. Genre, je t'aime pas. Voilà, just go away. Please. Oh, il est relou. Ouh, allez, c'est ça, là, barre-toi. Par contre, vous, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire des câlins à distance. C'est bon, le Covid est passé. Vous pouvez arrêter les câlins à distance qui vous désarticulent littéralement, là. On va refaire d'autres photos avec elle. Non, de elle, pardon. Je pense que c'est mieux pour améliorer la relation, quoi. Mais du coup, là, j'hésite. Soit j'attends de grandir un peu et du coup, je me mets avec Mizaki. Ou soit, je me mets avec Alex qui est un ado. Je sais pas, j'hésite. Allez, hop, là. Est-ce que ça a augmenté l'amitié ? Normalement, oui. En effet, ça a d'ailleurs beaucoup augmenté l'amitié. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à parler. On va encore prendre des photos. Comme on dit souvent, jamais trop, hein. Donc, bon, pourquoi s'arrêter ? Mais du coup, je sais pas. Soit je vais vers Axel, soit je vais vers Mizaki. Mais Axel, tu vois, c'est instantanément. Et Mizaki, je dois attendre d'être jeune adulte. C'est-à-dire attendre jusqu'à demain. Et franchement, je vous l'avoue, je préfère Mizaki. Ok, c'est bon, j'ai fini les photos. Ça a pas beaucoup augmenté, pour le coup, la relation. Mais écoutez, elle est déjà très forte. Ce que je vais dire, c'est que certes, Axel, il y a la bonne compatibilité. Mais j'ai la flemme. Il y a déjà une très bonne relation avec Mizaki. Donc, je pense que je vais juste attendre à demain pour être jeune adulte. Parce que j'ai fini toutes les étapes de adolescent. Mais voilà, je pense que franchement, je vais pas m'attarder plus sur ça. Et je pense que le mieux, c'est de rentrer chez soi et d'attendre demain. Bon, écoutez, il est à 2h du matin. Il est un peu tard, hein. Mais on va s'occuper de ses besoins. Et il va aller dormir pour poursuivre sa nuit, quoi. Par contre, va savoir pourquoi il va dans sa chambre pour manger son gâteau. Alors que franchement, dans la cuisine, ça allait très bien. Aller courir, tiens. C'est ça. Va aller courir dehors, vu que t'es pas fatigué. Oh, mais regardez-moi cette tenue ! On est d'accord ? Cette tenue, c'est pas faite pour faire du sport. Parce que là, tu bouges pas très bien. Tu crèves de chaud. Regardez-moi ces chaussures. C'est pas du tout confortable. Vraiment, rien ne va dans cette tenue pour faire du sport. Vraiment. Le pire, c'est que je dis ça. Mais c'est moi, en fait, qui l'ai changé. Et c'est moi qui lui ai mis ses habits. Donc bon, là, je suis contre moi, littéralement. C'est super, il a fait son sport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ses besoins, encore une fois. Et du coup, ce que je disais, c'est que Kali, je vais lui refaire cuisiner un gâteau pour la troisième fois. Vu que chacun bouffe le gâteau. Hein, très chiant. Mais du coup, oui, je vais lui faire faire un gâteau. Je vais faire grandir Tristan et m'occuper... Bah déjà, je vais me marier ! Et oui ! Félicitez-moi, je sais, je sais. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Mais je vais me marier. Pour ceux qui n'ont pas compris parce qu'ils commencent à peine à cet épisode et ils n'ont pas vu les épisodes précédents, vous verrez. Ou sinon, vous avez juste à regarder les épisodes précédents, hein. Voilà, pendant qu'elle fait le gâteau, parce qu'elle prend toujours 30 ans à faire le gâteau, lui, il va faire du petit piano. Bien sûr, envoyé seul, mais il va... J'ai jamais y aller, bah oui. En vrai, pour l'instant, certes, j'ai le pack et grandir ensemble, mais je vois pas tant que ça de différence. Surtout parce que j'utilise les mêmes actions qu'avant. Et en plus, j'ai pas d'enfant, donc bon, c'est un peu compliqué de voir comment ça se passe et tout et tout. Je vais aussi faire grandir Kali et Alexia. Parce que bon, écoutez, il y a eu le temps de beaucoup grandir, là, pour Aurélie et Tristan. Faut qu'elle aussi, elle commence à vieillir. Bon, on va le faire arrêter le truc de piano, Raphaël, il va arriver et on va fêter l'anniversaire, hein. Et ce sera la fin. Allez, va faire un vœu, mon loulou ! Parlez de mariage MDR ! Bah, ça tombe bien, parce que c'est la prochaine chose qu'on va faire. Non, pas l'appel du directeur, je suis en train de fêter mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Tristan ! Alors, au pif, je vais choisir 5, parce que c'est le nombre de doigts qu'on a sur la main. 1, 2, 3, 4, 5. Il est méchant ! Oh non ! C'est horrible, il est malveillant ! Oh non, pauvre loulou ! En vrai, ça va, parce que je pensais que ça allait être le mec un petit peu bizarre, un petit peu méchant. Donc, en vrai, ça passe. C'est pas comme s'il était amoureux des chiens. Franchement, ça aurait été pire. Allez, let's go ! Il y a encore 2 bougies d'anniversaire pour faire grandir l'autre clodo, là, et les 2 tantes. Alors, faire vieillir Raphaël. Du coup, diplôme obtenu, félicitations, votre sim a officiellement obtenu son baccalauréat. Votre sim pourra aller à une cérémonie de remise des diplômes, qui sera indiquée par son calendrier dans le jour à venir. Ses compétences acquises au lycée lui procurent de fantastiques opportunités pour se lancer dans une carrière passionnante. Ok, bon, bah, nickel. Écoutez, c'est là que sa vie active commence. Par contre, Raphaël, s'il te plaît, viens. Je sais pas pourquoi tu étais à l'étage, mais bon. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va se marier tout de suite, hein. Bon, bien sûr, je vais pas faire le plus rapide en demandant de rejoindre le foyer. Ce serait trop nul. C'est mieux pour qu'il y ait de l'action et tout et tout, qu'il y ait des émotions, parce qu'après, il sera triste d'avoir divorcé. Allez, demandez en mariage. Et, bon, lui, vu qu'il va faire sa demande en mariage, toi, tu vas mettre les bougies. Sinon, je sens qu'il y a quelqu'un qui va y toucher, hein. Allez, joyeux mariage. Waouh, la bague. Oh, elle sentit tellement. Incroyable, tiens. Bien sûr, c'est pas du tout hypocrite. Ah oui, vous êtes vraiment contents, hein. Vraiment. Oh, c'est trop bien. Trestan, se sent particulièrement fidèle et engagé dans les relations. Ces temps-ci, la confiance est importante pour lui. Acceptez le changement fidèle. Oh, mon Dieu. Alors, soit j'accepte, parce que j'aime trop ce Très, je sais pas pourquoi. En plus, elle est trop belle, l'image. Mais du coup, soit j'accepte. Mais du coup, vu que je vais divorcer avec Raphaël juste après, bon, c'est un peu planter le couteau dans le dos de Trestan, parce qu'il n'est plus fidèle en le divorçant. Donc, soit j'accepte pas, et le problème est réglé. Mais je pense que je vais accepter, parce que c'est bien, ça affine vraiment le caractère. Et voilà. Allez, se marier immédiatement avec Raphaël. Félicitations ! Bravo, bravo ! Quelle magnifique cérémonie, Raphaël Arjo. Échange ses voeux avec Tristan Rouade. Wouh ! Incroyable ! Allez, échangez vos petits danos. Let's go ! Emménager ensemble ? Yes ! Je veux récupérer mes 10 000 ciflouzes. S'il te plaît. Oh là, attendez. On me laisse accès à une banque. Est-ce que je suis un petit peu maligne ? Je prends tout ? Ou est-ce que je me venge ? Voilà, comme ça, on revient à zéro. Oui, bon, j'avoue, je ne pouvais pas m'empêcher, hein. Allez, c'est bon. Hop là, comme ça, vous êtes tous fauchés. Yes ! Let's go ! 60 000 ciflouzes en plus ! Allez ! Bon, maintenant, on va tout de suite divorcer. Ah, attendez. Avant qu'il soit triste, j'ai envie de fêter l'anniversaire des tantes. Comme ça, on est toujours dans la bonne humeur. Un peu plus vite, ce serait bien, merci. Allez, c'est ça, ma vieille. Bon, en réalité, elle grandit, mais elle va juste être adulte, hein. Voilà, l'âge adulte au programme. Rêve à réaliser, retraite à préparer, crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, on va tout de suite faire rentrer Alexia. Ah oui, non, mais elle fait carrément sa petite pause. 31 kg au bidou, ça va ? Non, mais je ne suis pas photographe non plus, hein. Joyeux anniversaire. Bon, allez, c'est au tour de Tristan de faire quelque chose avec Raphaël et quelque chose d'assez spécial, puisqu'ils vont divorcer. J'ai hâte de tout voir. Attention, scène de ménage. Mais pauvre loulou, alors, vous êtes triste ? Pourquoi t'essaies de discuter avec moi, Raphaël ? Je ne comprends pas le principe. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas, je t'ai dit qu'on divorçait. Qu'est-ce que tu fous à me parler normalement, hein ? Non, mais sérieusement ! Juste, tu vas te dégager, s'il te plaît. Allez, retirer de la famille, c'est ça. Et maintenant, on va tout simplement... Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que ce qui serait bien, c'est d'inviter la jeune adulte et augmenter la jauge d'amour avec elle. Je pense que ça peut être bien. On va mettre au maximum de nuit, hein. Écoutez, jamais trop. Je l'ai fait inviter à la maison, donc le truc de séjour temporaire, là. Comme ça, elle ne part pas et tout et tout. Donc, c'est moins embêtant. Bon, sinon, Alexia, tu peux finir ta peinture, s'il te plaît. Tu ne finis jamais tes toiles, mais j'en ai ras le cul de voir des toiles, là, comme ça, traînées. Oh, regardez ! Avec sa petite valise ! Coucou, ma belle ! Comment ça va ? Attendez, il faut aller lui parler, illuminer la journée. Accueillir Misaki. Bah oui, écoutez, on va être très accueillant. Coucou, Misaki ! Comment ça va ? Ah, let's go ! Alexia vient de finir un chef-d'oeuvre. Bah, c'est super ! Alors, certes, tu prends du temps, mais si c'est un chef-d'oeuvre à la fin, je suis contente. Ça, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Bon, écoutez, je pense que je vais finir l'épisode avec, du coup, moi, qui commence une relation avec Misaki. Je pense que ça peut être une bonne fin d'épisode. Il s'est quand même passé pas mal de trucs, donc, bon, je suis contente. Il y a quand même eu de l'action, des petits rebondissements. Même si ça n'a pas été l'épisode le plus intéressant, hein, franchement. Je pense que le plus papitant, c'est vraiment l'épisode 6, très clairement. Mais bon, écoutez, on va finir comme ça et je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada